Ici, on fabrique de l'huile de tournesol de colza, de caméline ou de chanvre, avec des graines qui ont poussé à seulement quelques kilomètres. Elles viennent de Bourgaïm, à 15 kilomètres d'ici. C'est l'agriculteur qui nous l'a déposée directement là, au hangar. On avait à cœur de pouvoir valoriser ces cultures oléagineuses qui demandent peu ou pas d'irrigation et qui sont cultivées à côté de chez nous. Et de pouvoir les transformer, de pouvoir les vendre en circuit court et de pouvoir aussi presser à façon pour les agriculteurs pour qu'ils puissent revendre aussi sur leur ferme. leur production. Les frères Karatella n'en sont pas à leur coup d'essai. Il y a quelques années, ils remettaient le chambre asacien au goût du jour en produisant des produits alimentaires ou cosmétiques. La spécificité de leur culture, une faible irrigation avec des plantes qui nécessitent moins d'eau, tout en acceptant un rendement naturel et raisonné. D'une culture à l'autre, d'une année à l'autre, les rendements ne sont pas les mêmes. C'est le jeu de l'agriculture aussi. Mais aujourd'hui, de devoir irriguer entre les coûts de l'énergie et de l'eau, c'est des fois, on s'y retrouve aussi. Elle a un goût de, je ne sais pas si vous mangez ça à l'époque, c'est les pipas, les pipasols. Elle a ce petit goût de graines de tournesol, vraiment, elle a un vrai goût, mais qui est doux et vraiment sympathique en bouche. Au marché Noël de Strasbourg, on retrouve David, le frère de Guillaume, au programme dégustation et présentation des produits. Le goût est au rendez-vous. On redécouvre un peu le goût de certaines huiles qu'on a complètement oubliées, qu'on n'avait vraiment plus l'habitude d'utiliser. Et donc là, en fait, c'est pour montrer aux gens qu'on peut faire des produits qui sont sains pour la planète, qui sont sains pour l'alimentation et qui sont très bons et un peu différents de ce qu'on a l'habitude de retrouver, sans forcément être trop chers. Certains agriculteurs du coin sont déjà intéressés pour de nouvelles productions avec de nouvelles cultures. Cultiver en irriguant moins, c'est possible. Cette année, ce sont plus de 3,5 tonnes d'huile de tournesol qui ont été produits artisanalement par Karatil.